Bonjour tout le monde, on est toujours avec les outils mathématiques. Donc là on va voir une chose très intéressante à savoir addition de vecteurs. Donc on va voir addition de deux vecteurs et pour les autres, pour addition de trois vecteurs ou plus, c'est d'une pure simplicité quand on va voir pour deux vecteurs, bien entendu. Donc on a dit que dans la part qui a pu précéder que tout vecteur A peut s'écrire sous une combinaison linéaire des vecteurs I, J et K. Donc on va considérer un certain vecteur A et on va considérer tout simplement un certain vecteur B. C'est très simple. On a notre base qui est IJIGA, qui est appelée la base cartésienne. Donc c'est bien d'utiliser dès maintenant ces mots à savoir base, à savoir combinaison linéaire. Comme ça quand vous serez un petit peu plus grand, vous allez être, quand vous allez entendre ces mots pour la première fois, ça sera familier pour vous. Donc c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Donc ici, il ne faut pas oublier, il faut imaginer qu'on a nos trois axes. Ok, on a O, X, Y, Z et notre base, la voilà. Donc IJK. Donc ce vecteur A, comme on a dit, il va s'écrire sous cette forme La composante AX suivant I, plus la composante AY suivant J, plus la composante AZ suivant K. Et bien, de la même façon, B, c'est BX suivant I, plus BY suivant J, plus BZ suivant K. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va faire A, plus B. Ça va donner. Donc je vais écrire cela en détail, je vais exprès écrire AXI, je ne vais pas faire directement les choses. Plus AYXI, plus AZK. Donc ça, c'est le vecteur A, plus BXI, plus BYJ, plus BZK. Donc ici, on voit bien qu'on a I, I, J, J, K, K. Donc on va mettre I, on va l'écrire ici, OK, plus, je vais mettre ici J, et je vais mettre ici K, par exemple. Et là, je vais avoir bien entendu AXI, plus BXI, ici je vais avoir AY, plus BY, et ici je vais avoir AZ, plus BZ. Et bien, sachez que ça, c'est un être mathématique. Donc ce sont deux êtres mathématiques de la même nature, qui sont des vecteurs. Donc un vecteur plus un vecteur va donner un certain vecteur. Donc le résultat, c'est un vecteur. Donc si vous avez vecteur plus vecteur, et bien cela va donner un vecteur. On peut noter par exemple ce vecteur par C, si vous me permettez de faire ça. Donc je vais écrire ça, C. Et tout doucement, je vais dire que ça égale AX plus BX, je vais l'appeler la composante CX suivant I, plus CY suivant J, plus CZ suivant Y. Si on utilise l'autre notation, en utilisant la matrice, une matrice colonne, le CX, il est là, le CY, il est là, et le CZ, il est là. C'est très simple. Donc j'ajoute ici IJK pour dire qu'on a exprimé un autre vecteur dans la base IJK. Donc est-ce qu'il y a d'autre chose à ajouter ? Oh que oui ! Donc on va voir une représentation graphique de cela. Donc on vient de se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'on va noter le A plus le B par C, qui est très simple. Ce A, par exemple, le voilà. Ça c'est notre vecteur A. Eh bien le B, il peut être comme ça. Il peut être ici, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, c'est de prendre ce vecteur et de le mettre là. Mais il faut le prendre comme ça. Par exemple, il faut garder la direction, le sens et toutes les choses. Voici notre vecteur B. Eh bien ce qu'on va faire pour représenter C, c'est d'une pure simplicité. Et bien, on trace la parallèle AB qui passe par la pointe de A. La même chose ici, la parallèle A qui passe par la pointe de B. On obtient ce point. On vient ici, vers là, vers l'origine de ces deux vecteurs. Et on fabrique notre vecteur résultat qui est tout simplement C. Voilà. J'espère que les choses sont très claires. Je crois que c'est pas bien dessiné, parce qu'il faut que ça soit bien parallèle. Mais il faut que ça soit parallèle à cela. J'ai pas bien dessiné, je m'excuse. Donc tac, moi un peu, mais c'est pas vraiment très parfait. Mais c'est bien. L'important c'est de comprendre. Donc ça c'est notre vecteur C. Donc vous voyez que Le vecteur Ok, donc le vecteur C C'est A plus B Donc C Donc le A c'est aussi ce côté-là. Ça c'est aussi le A. N'est-ce pas? Donc C On commence par là Et on aboutit à là Ça c'est aussi B. N'est-ce pas? Donc c'est A Plus B A plus B Pour partir de là Et venir là On peut partir On peut emprunter ce chemin Comme on peut emprunter ce chemin Comme on peut emprunter ce chemin Donc on a A plus B C'est aussi B plus A Donc ici la somme est commutative Qui est un résultat très très intéressant C'est une C'est une